C'est le préfet Haussmann, sous le second empire, qui va rénover la ville de Paris en lui donnant son cachet moderne d'aujourd'hui. De nombreux pans de l'histoire locale seront détruits au profit d'une ville nouvelle offrant une meilleure fluidité pour les transports et plus de sécurité pour ses habitants. Malgré de nombreuses destructions, il est encore possible de retrouver des traces du passé antique de la capitale. Nous sommes ici au cœur des arènes de l'Utès dont nous gravissons les marches pour atteindre les tribunes depuis lesquelles les spectateurs de l'époque antique assistaient au combat de gladiateurs et au spectacle proposé sur la scène qui était alors dressée. Aujourd'hui, les boulistes et les touristes viennent se détendre dans les arènes de l'Utès, tout comme les 17 000 spectateurs de l'époque antique qui n'auraient pour rien au monde manqué la moindre exécution, le moindre combat de gladiateurs où les hommes affrontaient les fauves pour regagner leur liberté. Des grilles, toujours visibles au pied des tribunes, contenaient les animaux féroces dans des cages avant d'être lâchés sur la piste. Les arènes qui mettent en évidence la culture gallo-romaine seront ensevelies au XVe siècle. Elles réapparaîtront sous le Second Empire et seront définitivement dégagées lors des terrassements pour la construction d'un dépôt pour les tramways parisiens et l'ouverture de la rue Monge. C'est grâce à Victor Hugo que les arènes ont été sauvées, devenant ainsi un site classé rappelant définitivement la mémoire antique de Paris. Dans la crypte du parvis de Notre-Dame que nous découvrons sur ces images, d'autres strates de l'histoire de Lutèce ont été exhumées lors de fouilles en 1965. Des fragments de murs, de conduites d'eau, des sous-bassements de caves, des vestiges de quais et d'enceintes nous font remonter sous la gaule romaine. Nous sommes ici dans une crypte archéologique de l'île de la Cité, au centre de Paris, au centre de l'île de la Cité. C'est un ensemble de vestiges qui vont du Ier siècle au XVIIIe siècle, un enchevêtrement de murs qui ont été conservés depuis toutes ces époques, des bâtiments successifs qui ont occupé l'île de la Cité. La Cité de Lutèce, ancien nom de Paris, est fondée pendant l'Antiquité sous le règne de l'Empereur Auguste à partir du sommet d'une colline, la montagne Sainte-Geneviève. Bien que Lutèce se soit protégée au IIIe et IVe siècle par un habile système de défense contre les barbares, sous l'Antiquité tardive, la vie urbaine n'en est pas pour le moins affectée par les risques d'invasion. Mais au fait, comment a-t-on trouvé tous ces vestiges de l'époque antique de Paris ? En 1960, l'île est entourée de voitures, recouverte de voitures, et puis André Malraux va décider de mettre en termes à cette circulation excessive dans l'île, et va proposer la construction d'un parking, et c'est à l'occasion des travaux de parking que les archéologues vont intervenir, car ils se rendent compte que des vestiges de toutes les époques de l'histoire de Paris sont en train de sortir de terre. En pénétrant dans les entrailles de Paris, de très nombreux objets ont été découverts. La frouille du parvis a été longue, elle a commencé en 1965 et elle s'est terminée en 1972, et au cours de cette opération, de nombreux objets ont été sortis de terre, donc des objets qui vont du 1er siècle au 18e siècle, il y a des céramiques, il y a des verreries, il y a des éléments de statuaires, et surtout des objets en os de la tableterie, qui étaient fabriqués alors sur l'île, à l'époque romaine. La cité de Lutèce prend forme dès la fin du 3e siècle, sous l'influence d'une urbanisation romaine, avec théâtre, arènes et monuments publics, qui sont la vitrine de la colonisation. La vie se centralise sur l'île de la cité, au détriment de la rive gauche, qui se désertifie, ces grands monuments tombent en ruines, et servent de carrière de réemploi pour de nouvelles constructions au cœur de Paris, dont les vestiges de la crypte mettent en évidence le passé antique de la cité. Les vestiges archéologiques nous racontent l'histoire du cœur de Paris, ils nous racontent les bâtiments qui se sont succédés sur l'île, et notamment dans l'île de la cité, qui est un peu le cœur administratif et intellectuel de la ville, comment se sont construites la cathédrale, le palais, qui est devenu le palais de justice, l'hôtel Dieu, donc tous ces grands bâtiments emblématiques de la ville. Parmi les vestiges qui ont échappé à l'oubli, citons un mur de quai, construit au tout début du 1er siècle de notre ère, qui permet de reparler du rôle du port de Lutèce. Nous sommes ici à l'emplacement du port de Lutèce, donc au 1er siècle, un quai de l'époque romaine a été retrouvé, et on en a déduit que le port de Lutèce était à cet endroit-là. Quel était le commerce fluvial qu'on y faisait ? La Seine a un rôle déterminant dans le développement de la ville de Lutèce, et ce commerce passe par le fleuve, donc on y échange des amphores de vin, du blé, des pierres, qui sont extraites des carrières de Lutèce, et toutes sortes de denrées et de produits manufacturés, qui sont soit apportés à Lutèce, soit exportés plutôt vers l'ouest de la ville. Le commerce à l'époque romaine demeure sous le contrôle des nôtres, une corporation de bâteliers responsable de la navigation et du trafic sur la Seine. On retrouve leur signature sur un pilier au terme de Cluny et au musée Carnavalet qui en possède une maquette. Ainsi, le Paris antique renaît de ses cendres au bénéfice de travaux qui font ressurgir de l'oubli les socles de notre civilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada